bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà avant de commencer ce live nos sincères condoléances aux victimes de l'accident qui s'est produit aujourd'hui du côté de qu'ici doux on parle de plus de 12 morts que l'âme des victimes repose en paix voilà les parents au nous à la raya firma à la laline albella et on va continuer toujours qu'ici doux savez ce pays je me demande quand est ce nous allons sortir voilà des intérêts personnels des intérêts personnels famille du côté de qu'ici doux du côté de qu'ici doux aujourd'hui en guinée des gens qu'on a connu ici parmi les jeunes cadres de 518 un parmi eux mêmes qui a été le patron de 518 aujourd'hui aujourd'hui c'est jeune secouba mara fameux massaret depuis hier il ya des mouvements ils sont en train de concerter les jeunes les vieux de la ville presque la sous région ils sont en train de mobiliser les jeunes comme pour la candidature de mamadi d'oumbouya mais nous vous disons assumez-vous demain assumez-vous demain quelqu'un est en direct moi je suis pas là pour gérer le live de quelqu'un je fais mes live quand bon me semble je ne regarde pas le live de quelqu'un je ne suis pas assistant de quelqu'un ok quand on finit le live les gens peuvent regarder voilà dix mille personnes peuvent être en live moi ça ne me regarde pas ok soit tu regardes ça ou si tu veux aller regarder l'eau tu vas regarder ou si tu tu veux tu vas là bas mais ne me dérange pas avec ça je vais tu veux que j'arrête mon live voilà donc comme je le disais famo et le nommé secouba mara ils sont en train de mobiliser les jeunes du côté de kisidu comme pour des mouvements de soutien au bandi mamadi d'oumbouya et comme je le dis ils n'ont qu'à tous s'assumer tout ce que vous êtes en train de faire du côté de kisidu nous sommes informés nous sommes informés pareil comme oustmane gawal aussi est en train de payer de donner de l'argent du côté de gawal pour que les gens se mobilisent parce que ils ont compris ils n'ont plus la majorité les guineaux sont dessus les guineaux sont dessus deux et la fin du film n'est pas loin donc vous pensez que ce que vous faites en cachette les gens ne sont pas informés nous sommes informés de tout nous sommes informés de tout ce que vous êtes en train de faire sur l'étendue du territoire comment vous créez les mouvements du côté de kisidu pour accompagner mamadi d'oumbouya moi même mon cousin fait partie de ces gens là l'ikadamaro qui était engagé un militant très engagé du rpg arc en l'ikadamaro qui qui accompagne ces messieurs là aujourd'hui du côté du côté de kisidu pour la mobilisation pour ses mouvements de soutien pour la candidature du bandit mamadi d'oumbouya donc ça ne passera pas nous suivons tout voilà bon famille on va continuer avec le discours de baouri hier aux nations unies baouri qui dit ceci attendez je vais chercher voilà baouri qui dit ceci baouri aux nations unies la guinée est prédisposée à fourni près de 600 policiers et gendarmes pour la stabilisation d'haïti ça dit quand je vous dis ces gens là ils viennent se promener aux nations unies ils prennent l'argent du compte du contribuable guiné venir payer des hôtels se faire des primes pour rien du tout la guinée aujourd'hui baouri un grand opérateur économique tous les guinéens sont informés ce qui est arrivé à cet opérateur économique l'insécurité totale aujourd'hui sur l'étendue du territoire les bandits règnent à mettre en guiné baouri vous vous n'avez pas trouvé remède à l'insécurité de la guiné aujourd'hui même la semaine passée là ce qui s'est passé du côté de kaloum voilà attendez eh toi la alou sinde nga ge mal life nouge ewa mane nga mamadidou mbouya goulogeme fala natan falamane et naga pressé et naga s'egade attend je vais juste te suspendre faut pas mes abonner ka ewa mamadidou mbouya goulogeme nga men fe natan falamane mametisinde mou pressé rima donc baouri qui dit que la guiné est prédisposé à donner 600 plus de 600 policiers et gendarmes pour aller sécuriser haïti mais vous vous n'arrivez même pas à sécuriser la capitale konakry les bandits les gangs les gangs règnent à mettre du côté de konakry vous vous n'avez pas trouvé solution à ça conseil haïti vous allez envoyer nos policiers conseil est en haïti vous allez envoyer nos gendarmes avant d'aller nettoyer devant chez les autres et nannement il faut nettoyer devant chez toi ok baouri ça dit tu es venu te promener ici aux nations unies vous avez eu quoi vous avez eu quoi hein vous avez eu quoi à la tour et kadimara fola oube on aura pressé maçonnara autant pressé vous êtes pressé mamadidou goulogeme tana falamane vers la fin de de l'émission wa lour sin des sujets saran nani nga genara mounou genara moufa aura bandidou goulogeme falam ok voilà on est donc vous voyez comment ça fait pitié c'est ridicule konakry tout récemment vous êtes tous témoins kaloum qui a été pris en otage par les forces spéciales vous avez vu les images nous avons publié les images vous avez vu les images voilà merci même le mali aujourd'hui où il ya l'insécurité d'après eux qui sont panafricanistes mais le mali on a les forces spéciales les forces spéciales qui étaient de 500 dépassent les 4000 aujourd'hui l'effectif des forces spéciales dépassent les 4000 et ce qui a amené le président alpha kondé à créer les forces spéciales c'était un cas d'attaque terroriste là on était préparé pour faire face à cela mais aujourd'hui l'unité des forces spéciales c'est plus de 4000 personnes le mali aujourd'hui qui a besoin d'aide le burkina aujourd'hui des pays frères tous membres de la cdao mamadi dumbouya n'envoie même pas une personne pour aller soutenir ces gens là donc mamadi n'envoie pas une personne pour aller soutenir ces gens donc comment le bandit il peut envoyer son premier ministre venu se promener aux nations unies qu'ils sont prédisposés à donner plus de 600 policiers et gendarmes haïti où il ya les gangs l'amérique l'amérique les états unis qui sont à côté ici n'ont pas envoyé de soldats le canada qui est à côté n'a pas envoyé de soldats c'est la guinée qui va envoyer eux ils ont quels moyens tout ça pour nous distraire c'est à dire l'un des représentants de la banque mondiale a été pris à conakry ligoté à conakry vous n'avez pas pu sécuriser ces gens là c'est haïti vous allez venir sécuriser bande de plaisantins que vous êtes bon regardez cette dame cette dame qui a été blessée la dernière fois du côté de yataya regardez la dame la pauvre dame regardez elle était chez elle voilà dans son restaurant elle était dans son restaurant regardez la balle qui aurait touché la dame regardez dieu merci qu'elle n'est même pas morte regardez balle réelle bauri cette pauvre dame même l'état pour s'occuper de la dame vous êtes incapable de le faire c'est en haïti regardez le visage de la dame la pauvre dame était dans son restaurant vous vous êtes là en train de nous embrouiller de nous emmerder que non vous allez envoyer vous venez faire un des faux discours des discours populistes des discours populistes du côté des nations unies pendant ce temps vos citoyens en guinée ne sont pas en sécurité c'est vraiment dommage voilà toujours en continu avec l'insécurité dans le pays vous savez quand je vous disais ici c'était entre eux là bas la dernière fois lorsque la ville de calou la commune de caloum caloum était pris en otage par les forces spéciales nous on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant les gens commencent à afficher les images ce n'est pas nous les gens commencent à afficher les images des personnes tombées dans ces deux jours lorsqu'on vous dit ici nous sommes avec des voyous quand je vous dis amara kamara c'est un amara est un fanfaron qui n'a pas de respect pour le peuple de guinée le fanfaron a fait un communiqué tout récemment vous avez tous vu le communiqué de amara où il dit que ce sont des rumeurs nous on n'a pas dit à coup d'état nous on n'a pas dit tel est venu nous on a dit c'est entre eux là bas trois éléments des forces spéciales d'autres même disent que c'est plus que ça parce qu'il n'y a pas de média nous nous sommes là pour remonter les informations voilà mais maintenant après l'événement on voit tous ces jeunes qui sont qu'on est en train de mettre rip rip partout sur les réseaux sociaux ils sont en train de mettre rip si tous ces jeunes voici un autre encore j'avais vu l'image de l'autre minute donc tous ces jeunes les images commencent à inonder les réseaux sociaux parce que le cnr d a menti amara est sorti et mentir le procureur n'a rien dit vous voyez les images commencent à sortir c'est pas nous ce n'est pas nous nous l'information qu'on nous donne c'est ce qu'on partage parce qu'il n'y a pas de média comment amara kamara maintenant vous voyez combien de fois il se ridiculise il ya eu des tirs les citoyens ont entendu sa kaloum la ville était sur panique eux mêmes ils sortent pour dire un communiqué ce que les gens racontent à l'étranger nous nous sommes des menteurs mais aujourd'hui voici le voici les jeunes voici les images des jeunes qui tombent aujourd'hui tous ces jeunes qui tombent aujourd'hui parce que nous sommes avec un état voyou nous sommes avec des irresponsables je vous dis amara c'est comme ça il a appelé le fanfaron de blogueur sénégalais du nom de kf le fanfaron de blogueur sénégalais qui allait en guinée vous avez vu il était en train de parler de ces gens là nanani nanana il a reçu son paquet le fanfaron de blogueur est rentré du côté de paris et il a commencé à mentir un état sérieux où on parle de coup d'état il ya la télévision nationale il ya le procureur il ya comment je vais dire le procureur militaire personne n'a fait un communiqué de ce coup d'état c'est un fanfaron blogueur qui n'est ni guinéen qui est flanqué du côté de paris qui nous parle de ce coup d'état qui a été reçu par le fanfaron de amara en guinée et la suite vous en savez sadiba arrêté sadiba mort c'est à dire où est le sérieux dans ce que ces voyous la font en guinée les gens veulent que moi je respecte ces gens comment je peux respecter des voyous un voyou pas les gens pensent que c'est de l'insulte non c'est une manière de les qualifier c'est d un voyou c'est quelqu'un qui respecte pas la loi un voyou c'est quelqu'un qui terrorise un voyou c'est quelqu'un qui ne connaît pas la hiérarchie au sein même de l'armée donc si des fanfaron comme ça ils sortent mettez les coeurs parce que le també énormément mouton à doudou des la guiné qu'est mon enfant la robin à l'orée wallon à ma auto à des rêves salaire n'a ramené manama klimsa nia odia manem voilà donc famille vous voyez que au barato sérieux mouna la guiné sonne sérieux yomouna finkal boula kaloum kwi kaloum kwi kaloum kwi bilin traumatize e mini e fala mouna la guiné ses mouna rabaka kaloum kwi ses cémoumini kaloum kwi mais et à yati marina era d'yev photo safi gilère mutama safi go lagina kem renna photo et safi force et mouna ramère et force spéciale éléments sera la rampara n'alouer éléments sera mais en de yati nara adangina birina ou elle le sérieux sérieux n'a mou mindé un gouvernement mre fraffé et també refénara amara le fanfaron et ousmann gawal kaya sont sortis la dernière fois ils ont parlé du kidnappé de phonique c'est à dire ils étaient à l'aise de dire que ce n'est pas seulement qu'en guiné et mire qui n'a paiement ça dit où elle le sérieux l'état son rôle c'est d'assurer la sécurité des citoyens mais des fanfaron qui soit pour dire ah ce n'est pas seulement en guiné que oui mre toki n'a paiement sérieux n'a mindé sérieux n'a mindé ou elle sérieux quand des fanfaron c'est des gens qui se disent qu'on est responsable sortent eux-mêmes pour dire ce n'est pas seulement qu'en guiné pourtant ils ont dit ici que le guiné n'était pas libre sous le régime d'alpha condé qu'il y avait l'injustice mais si eux mêmes les fanfaron ils sont d'accord avec l'injustice pour dire que ce n'est pas seulement qu'en guiné que c'est ailleurs ça se passe oui ça se passe en brumanie ça doit se passer en guiné ça se passe à kigali ça doit se passer en guiné où est le sérieux dans ce que c'est fanfaron la 10 donc la guiné qu'est où il y a rabbi moubara jifé falla oubè moubara jifé falla oubè voilà et ceux qui viennent de nous prennent en marche de nous prendre en marche voilà qu'ici doux ce matin il ya eu un accident grave où on parle de plus de 12 morts du côté de qu'ici doux moi il ya les images vous savez nous nos pages sont sensibles vu que les voyous du cnrd ils n'ont rien à faire que signaler nos pages donc je ne peux pas publier les images des victimes de l'accident voilà tout ce que nous pouvons faire c'est de prier pour l'âme des des victimes voilà et nos sincères condoléances aux familles voilà qui suis doux et aussi l'événement de quelques jeunes de qui suis doux aujourd'hui qu'ils travaillent dans l'administration qui sont en train de manipuler la jeunesse de qu'ici doux famo mansare secouba aussi qu'ils sont qu'ils sont en train de deux mobiliser les jeunes voilà de mobiliser les jeunes attendez il ya un mot dit je vais le banni on va continuer qu'ils sont en train aussi de mobiliser les jeunes de ce côté voilà et hier vous avez vu mon poste moi je suis direct moi je suis pas à gauche moi je suis direct j'ai dit que je ne réponds pas à un journaliste démagogue ici aux états unis c'est le journaliste monument j'avais beaucoup d'estime pour ces journalistes mais lorsque je vois ses sorties c'est purement c'est purement il est purement un journaliste pro cnrd qui savent qui s'assume sinon les médias sont fermés ici s'il a des plumes il s'est écrit il peut parler aujourd'hui de la fermeture de cette radio qu'il a révélé je vais dire comme ça parce que les journalistes c'est pas celui qui écrit c'est celui qui passe dans les émissions mais il ne parle pas de ça hier lui il était à new york malgré la pluie les nations unies qui n'a qu'à montrer tous ceux qui sont venus compte un gouvernement s'il y avait un grand homme comme nous les guinéens malgré la pluie d'hier à new york il va y avoir que dans son plume qu'une faible participation une manifestation même deux personnes d'abord les nations unies c'est le courrier qui est important le message qu'on envoie aux nations unies et je vais dire à mon n'yuma d'abord moi même ma page moi ma présence tigiane la puissance moi ma présence ma page déjà c'est c'est à dire nous manifestons ici ici à commun il ya plus de 1000 1000 personnes aujourd'hui ici là et la majorité soutiennent damaro est ce qu'on a besoin de mobiliser toute la ville de new york c'est ce que le format même m'a dit que même si on fait sortir un million de personnes la réalité c'est en guinée même si on fait sortir le président faconné il me dit non même si vous faites sortir 1000 personnes c'est la guinée nous nous sortons pour allaiter la communauté internationale et ce message là est passé mais lorsque le journaliste lui-même il a vu les gens moi c'est pourquoi je dis dirais si on a fait la paix tous les autres journalistes mais quand je vois un journaliste qui est tordu je n'ai pas de respect je n'ai pas de sentiments pour toi le journaliste monument bien je l'ai vu j'ai fait comme si je ne connais même pas mais les autres journalistes et ça voilà quand il ya la vérité faut dire la vérité faut pas faire le semblant faut pas profiter du système il faut défendre un journaliste vous devez être les voix des 100 voix voilà donc mon poste hier ça cause de certaines personnes j'ai pas voulu même mettre son nom voilà parce que j'ai beaucoup de respect pour les hommes de la presse mais qu'un journaliste n'est pas clair hier vous avez tout dit mais ce régime a fermé les médias est ce qu'on peut parler d'autre chose la dernière fois nous étions à new york on avait occupé tout d'avenir mais est ce que vous avez parlé de ça journaliste monument vous avez parlé de ça sortez de la démagogie vous voyez que le pays à terre économiquement vous le saviez vous êtes des grands journalistes vous saviez aujourd'hui la situation du pays est ce qu'on peut compter on peut comparer la guinée aujourd'hui à un pays de la sous région non lorsque vous venez quand vous voulez saboter la marche et pourtant les gens sont sortis les guinéens ont vu les images vous avez besoin de dire quoi ici vous avez quel moyen qui paye qui paye vos déplacements à venir ici qui qui paye vos hôtels vous avez vous pensez que vos amis à côté la balle ne savait pas combien vous gagnez taisez vous voilà moi déjà même avec ma page là ça c'est de la manif ici aussi c'est exprimé moral bol face à ce régime de bandit de gangsters il ya combien de personnes ici déjà ça suffit tout ça c'est une forme de manifestation ici le blog est autre donc ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces bandits mais les blogueurs du cnrd qui peut faire 500 vous avez vu quels blogueurs parce que ils ne défendent pas la vérité c'est des mantras donc à un moment donné monsieur monument il faut essayer d'être du côté du peuple voilà ne vous manquons pas de respect mais lorsque vous partez raconter des côtes et faibles taux de mobilisation lorsque vous c'est l'alien venu ici c'est l'alien venu si tu n'as pas parlé de ça avant que celle où ne vienne nous avons appelé les guiné si vous avez vu ça nous c'est parce qu'on a dit mamadi n'est pas venu les gens m'avaient cru que baouri était déjà passé la dernière fois il ya beaucoup pensé que non c'était même pas important donc quand vous venez que vous allez saboter l'effort des autres et nous aujourd'hui notre combat c'est pour vous même notre combat c'est vous les journalistes la libération de ces médias là où toi tu travailles mais quand tu sors comme ça pour raconter un pour raconter des salades il était là je crois bien voilà c'est lui même qui est attendez d'ailleurs même il est